Ce mardi 4 septembre, c'était jour de rentrée scolaire pour les 450 élèves de l'école primaire Montesquieu dans le quartier du Port-à-Langlais. Une rentrée en fanfare pour fêter la fin des deux ans de travaux de rénovation de l'école. C'est bien la première fois qu'il y a la musique à l'entrée des classes. Je trouve que c'est bien, ça détend très bien, très sympathique avec la fanfare, ça a été très agréable. Les parents redemandent de faire ça toute l'année. Après la fête, place à la rentrée et c'était l'occasion de découvrir les nouveaux locaux, financés bien évidemment par l'Amérique. C'est plus moderne et puis il y a plus d'espace. Les vitres, elles sont plus grandes, la couronne est plus grande et il y a plus de place. L'ancienne école était plus grise, il y avait moins de couleurs que maintenant. En matière d'éducation, notre responsabilité est surtout d'assurer les conditions matérielles. On a un très haut niveau d'entretien de nos écoles. Ici, c'est quand même un exemple caractéristique, c'est une très très grosse école. C'est des travaux au niveau de 17 millions d'euros. Élèves et parents étaient visiblement ravis par le résultat de ces investissements. Mais comme partout ailleurs, l'atmosphère globale de cette rentrée est restée tendue avec beaucoup d'attentes de la part des parents et leurs revendications s'adressaient à l'éducation nationale. Elle a un rôle important quand même la mairie. Elle fait le nécessaire pour, mais il manque encore plus de moyens je pense financiers. Ce serait investir aussi au niveau des embauches, du personnel en plus et puis éviter les classes surchargées. J'espère avoir une ouverture de classe. Vu les locaux, il y a la possibilité d'avoir de nouvelles classes. L'éducation nationale, sous le précédent gouvernement, a supprimé beaucoup d'emplois d'enseignants. C'est quand même toujours très frustrant d'avoir réalisé des travaux de grande ampleur, de grande qualité et d'avoir des classes fermées et des classes surchargées en même temps.